Et puis la ministre de la Culture et des Arts a, au cours d'une conférence ce jeudi, lancé les activités culturelles au Théâtre de Verdure. Une occasion pour Jeannette Kavira, ma période annoncée pour le 19 mars le prochain, que le Théâtre de Verdure abrutera un grand spectacle de musique et des danses. Antoine Roger Boulam. Le Théâtre de Verdure, qui abrutera le samedi 19 mars prochain ce grand spectacle de musique et de danses, se trouve actuellement en cours de réhabilitation grâce au ministère de la Culture et des Arts, de l'Institut des Musées Nationaux du Congo et de l'ASBL Watobalabala. Au cours de cette conférence de presse, madame le ministre de la Culture et des Arts a présenté l'ambition du gouvernement et du chef de l'État qui vise la promotion de la culture congolaise dans toute sa diversité, avant de lancer officiellement des activités culturelles du Théâtre de Verdure. Le gouvernement congolais a songé à la réhabilitation de certaines infrastructures culturelles pour l'occasion. Dans le même cadre, le ministère a procédé à l'interdiction des cérémonies funéraires et autres bistrots, maléois, dans la salle du zoo qui désormais est exclusivement réservées aux activités culturelles et artistiques. J'invite donc les artistes, les hommes de culture à s'approprier de cette salle du centre culturel Le Zoo pour les manifestations culturelles et la promotion de la culture. Pour une petite histoire, le Théâtre de Verdure, situé au Mont Galiema, entrée IMNC, a vu jouer dans les années 70-75 les grandes figures internationales de la musique, par exemple Myriam Akeba, Taboulei, Johnny Hallyday et Franco. Nos artistes ont désormais cet espace de plus pour leur production. Merci d'avoir regardé cette vidéo !